Générique Monsieur Jérémy Kouassi-Trao, bonjour. Vous êtes membre du MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Vous êtes secrétaire de la section Yamoussoukro. Le lundi 7 novembre 2016, vous avez engagé une grève pour réclamer le paiement du stock des arriérés de salaires, le retrait de l'ordonnance portant l'organisation des régimes de pension. Le samedi 12 novembre, vous avez annoncé la suspension de votre mot d'ordre après des discussions avec le gouvernement. Aujourd'hui, lundi 14 novembre, vous reprenez les cours. Dites-nous, quel est le message qui est derrière cette reprise ? C'est vrai que la lutte syndicale nous a mené à poser des revendications. Notre critique majeure, c'était de nous faire entendre par le gouvernement qui a proposé un cadre de discussion. Donc aujourd'hui, nous continuons que la reprise, c'est dans l'ordre normal, des choses à faire des années, une chance d'abitir, notamment de montrer. Notre volonté manifeste de vouloir, véritablement, aller à l'école tout en discutant, notamment, les autorités. Donc voilà, nous pensons que aujourd'hui, cette reprise-là, il faut la considérer comme un moment de répli dans l'engagement que nous avons pris. Mais ça ne saurait véritablement être une raison pour le gouvernement de faire penser que cette reprise-là va être la peine, véritablement, de nos revendications. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le TV, nous apprends exactement que le gouvernement couvre, notamment un cas de décision réelle. D'accord. Aussi, d'aventure, notamment, les décisions fortes, c'est que l'école Iwaran se potera mieux. Parce que depuis le début de l'année, nous savons, on est parti de la situation du mercredi. Et depuis le début de l'année, si le gouvernement veut avoir la pleine mesure des choses, c'est que l'école ne se porte pas bien. Oui, oui, oui. L'école ne se porte pas bien et les enseignements aujourd'hui sur le terrain, les camarades ne répondent pas véritablement à cette mission-là. Si nos conditions ne sont pas vraiment satisfaites, si l'État ne fait rien, l'année scolaire va prendre un coup véritablement. Parce que les camarades sur le terrain, même aujourd'hui, avec la reprise, ce n'est pas la sérénité à 100%. Oui, oui, oui. Nous avons été obligés de demander à nos camarades de reprendre malgré eux. Ok. Donc, ici, il va s'en dire que si les décisions qui vont s'engager avec l'État de Côte d'Ivoire ne répondent pas véritablement de notre entendement, l'année scolaire et les examens de 5 années vont véritablement prendre un coup. Ça, c'est clair. Nous serons véritablement pour éviter cela que le gouvernement ait, il aurait atteinti à nos préoccupations et que le table qui nous a été donné ne soit pas un table pour aller nous berner ou nous faire croire que, véritablement, l'État va s'engager alors qu'on ne s'engage pas. Nous restons véritablement vigilants sur cette question. Ok.